Musique 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 Jeune créative, bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau test et une nouvelle comparaison des pâtes polymères Aujourd'hui j'ai décidé de vous comparer les différentes marques de pâtes polymères entre elles mais sur un critère bien particulier puisqu'on va comparer les pâtes translucides Pour ce faire, on va prendre les marques les plus connues et également une autre pâte que je voulais vous présenter parce que c'est vrai qu'en France elle n'est pas très connue Tout d'abord on va comparer la pâte Cernit Translucent la basique Ensuite la Fimo Effect Blanc Translucide Ensuite il y a la Primo Accent Translucide Translucent Ensuite il y a la Primo Blanc Translucide parce que oui Primo a fait deux différentes Translucents la Blanc Translucide et la Translucide vous allez voir qu'elles sont un petit peu différentes Et enfin on va terminer avec la Pardo La Pardo est une pâte qui est assez compliquée à se procurer notamment en France puisque pour la plupart on est obligé de se fournir sur des sites étrangers notamment la Translucide puisqu'elle est reconnue comme étant l'une des meilleures pâtes translucides et du coup on va voir Je vous laisse maintenant observer le match entre les pâtes translucides C'est parti ! Comme je suis sympa je vais vous donner 2-3 astuces pour bien travailler la pâte translucide Tout d'abord toujours avoir un plan de travail des outils ultra propres et porter des gants propres également parce que vous risquez vu qu'elle n'a pas de pigment de vous retrouver avec des poussières ou des dépôts de couleurs dedans et après cuisson vous risquez d'être déçu Également la pâte translucide est une pâte qui est un peu capricieuse pour ça il faut toujours la travailler avant de la mettre sur ses créations ou d'y ajouter quoi que ce soit pour éviter qu'après cuisson elle ne bulle et surtout ne jamais faire rentrer d'air à l'intérieur Pour la cuisson n'hésitez pas à couvrir vos créations par exemple faire une coque en aluminium et faire des cuissons à température assez douce c'est à dire 100 ou 110 degrés et vous pouvez la laisser un peu plus longtemps Et après cuisson chaque pièce qui contient de la pâte polymère translucide trempez-la dans l'eau froide voire glacée et vous verrez qu'elle va refroidir très vite et accentuer son côté translucide Avant de vous faire un petit comparatif des pâtes cuites et donc transparentes je voulais vous parler des textures des différentes pâtes puisque chaque personne va avoir une envie différente en fonction de l'utilisation et chaque pâte a vraiment des utilités différentes et des textures différentes Donc en fait Fimo là-dessus est un peu moyenne je dirais comme pâte puisqu'elle va être assez fragile c'est à dire au cran le plus fin de la machine à pâte elle va assez facilement déchirer même si elle est bien conditionnée donc là-dessus Fimo c'est pas terrible En ce qui concerne Cernit Cernit elle il faut que la pâte ne soit pas trop fraîche c'est à dire qu'elle ne sorte pas tout juste d'usine parce que sinon elle va être très collante mais mis à part ça c'est vraiment une pâte qui va vraiment très bien s'étirer elle est très souple et ne déchire pas du tout à la machine quand vous allez au cran les plus fins et vous allez même pouvoir encore aller plus fin puisqu'elle est très souple et déchire très très peu Là-dessus la marque Primo de Sculpey est vraiment dans la même veine elle va être assez solide aussi en ce qui concerne le passage en machine si elle est bien transitionnée vous allez pouvoir faire des épaisseurs vraiment très fines et elle ne va pas se déchirer à l'utilisation elle va être très bien Et enfin en ce qui concerne la part d'eau de chez Viva Décor celle-ci va falloir vraiment bien la conditionner avant et vraiment éviter toute bulle d'air plus que les autres je trouve puisqu'elle va assez facilement buller sur des épaisseurs plus épaisses mais quand elle sera très fine elle va vraiment être très facile à utiliser également puisque la texture est vraiment très agréable à travailler c'est très facile à venir c'est très facile à venir et donc nous terminons ce match par une comparaison de toutes les marques ensemble pour que vous voyez bien les différences et vous voyez que vraiment chaque marque et chaque pain est assez unique même si elles réussissent tout le test en ce qui concerne les très très fines épaisseurs vous voyez que par exemple Fimo va être légèrement plus opaque mais va être quand même assez blanche ce qui va être vraiment un très très bon point malheureusement les Primo notamment la Primo Translucide va être très très jaune pourtant elle n'est pas en surcuisson et elle va garder cette teinte un petit peu chère ce qui est un peu dommage et Primo Blanc Translucide c'est un peu la même chose elle va être légèrement plus blanche donc peut-être plus facile à utiliser vous voyez que la part d'eau il n'y a vraiment rien à dire quand il s'agit de la plus grosse épaisseur elle est plus difficile en termes de translucidité mais vous voyez que là en termes de de fine épaisseur elle est transparente on dirait du vert quasiment et si je devais donner un gagnant à cette comparaison je dirais Cernit parce qu'elle va être très disponible très facile de se procurer elle va être aussi très blanche tout de même elle va rester assez claire et vous voyez que en termes de translucidité sur un fond sur un fond détaillé ça va être la plus translucide et vraiment là pour le coup elle va gagner le match voilà j'espère que ce petit comparatif des différentes marques de pâte polymère translucide vous aura plu n'hésitez pas à poster toutes vos réactions et vos éventuelles questions en barre des commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo allez ciao